L'œuvre de l'ère de la grâce Cela signifie que l'œuvre d'aujourd'hui est la continuation de l'œuvre effectuée dans l'ère de la grâce et une élévation de l'œuvre de l'ère de la loi. Les trois étapes sont étroitement liées entre elles et sont reliées l'une à l'autre. Pourquoi est-ce que je dis aussi que cette étape d'œuvre est fondée sur celle réalisée par Jésus ? Si cette étape n'était pas fondée sur l'œuvre accomplie par Jésus, alors dans cette étape actuelle, la crucifixion, c'est-à-dire l'œuvre de la rédemption déjà accomplie, devrait encore être réalisée. Cela n'aurait aucun sens. Par conséquent, ce n'est pas que l'œuvre soit terminée, mais que l'ère a progressé, et l'œuvre est encore plus haute qu'auparavant. On pourrait dire que cette étape d'œuvre est fondée sur l'ère de la loi et sur le roc de l'œuvre de Jésus. L'œuvre progresse étape par étape et l'étape actuelle n'est pas un nouveau commencement. Seule la combinaison des trois étapes d'œuvre peut être considérée comme le plan de gestion de 6000 ans. Cette étape est édifiée sur le fondement de l'œuvre de l'ère de la grâce. Si ces deux étapes de travail ne sont pas reliées, pourquoi n'y a-t-il pas de crucifixion dans l'étape actuelle ? Pourquoi est-ce que je n'assume pas les péchés de l'homme ? Je ne suis pas venu par la conception du Saint-Esprit, ni ne serai crucifié pour assumer les péchés de l'homme. Au contraire, je suis ici pour châtier l'homme directement. Si je n'ai pas châtié l'homme après la crucifixion, et si maintenant je ne viens pas par la conception du Saint-Esprit, alors je ne serai pas qualifié pour châtier l'homme. C'est précisément parce que Jésus et moi sommes un que je viens directement pour châtier et juger l'homme. Cette étape d'œuvre repose entièrement sur l'étape précédente. C'est la raison pour laquelle seule une telle œuvre peut amener l'homme au salut étape par étape. Jésus et moi venons du même Esprit. Bien que nos chers ne soient pas liées entre elles, nos esprits sont un. Si ce que nous faisons et l'œuvre que nous accomplissons ne sont pas les mêmes, nous sommes semblables en essence. Nos chers prennent des formes différentes, et cela est à cause du changement dans l'air et du besoin de notre œuvre. Nos ministères ne sont pas semblables, de sorte que l'œuvre que nous apportons et le tempérament que nous exposons à l'homme sont également différents. Voilà pourquoi ce que l'homme voit et reçoit aujourd'hui est différent du passé. Il en est ainsi en raison du changement d'air. Bien que le sexe et la forme de leur chair diffèrent, et bien que leur famille de naissance diffèrent, ainsi que leur ère de naissance, leurs esprits sont un. Bien que leur chair ne partage pas une relation sanguine ou physique d'aucune manière, cela ne nie pas qu'ils soient les chairs incarnées de Dieu à deux périodes différentes de temps. C'est une vérité indéniable qu'ils soient les chairs incarnées de Dieu, même s'ils ne partagent pas la même lignée ou un langage humain commun. L'un était un homme qui parlait la langue des Juifs, et l'autre est une femme qui ne parle que chinois. Pour ces raisons, ils font l'œuvre qu'ils doivent faire dans des pays différents, et aussi durant des périodes différentes de temps. Malgré le fait qu'ils sont le même esprit, qu'ils possèdent la même essence, il n'y a aucune ressemblance entre les enveloppes extérieures de leur chair. Ils partagent simplement la même humanité, mais l'apparence et la naissance de leur chair ne se ressemblent pas. Cela n'a aucun impact sur leur œuvre respective ou sur la connaissance de l'homme à leur sujet, car après tout, ils sont le même esprit et personne ne peut les séparer. Bien qu'ils ne soient pas liés par le sang, leurs êtres entiers sont dirigés par leurs esprits, de sorte que leurs êtres entreprennent une œuvre différente, dans des périodes différentes, avec leur chair, qui ne partagent pas la même lignée. De même, l'esprit de l'Éternel n'est pas le Père de l'Esprit de Jésus, tout comme l'Esprit de Jésus n'est pas le Fils de l'Esprit de l'Éternel. Ils sont le même esprit, tout comme le Dieu incarné d'aujourd'hui est Jésus. Bien qu'ils ne soient pas liés par le sang, ils sont un. En effet, leurs esprits sont un. Il peut faire l'œuvre de miséricorde et de bonté, ainsi que celle du juste jugement et du châtiment de l'homme, et aussi l'œuvre d'infliger des malédictions à l'homme. En fin de compte, il peut faire l'œuvre de détruire le monde et de punir les méchants. Ne fait-il pas tout cela lui-même ? Cela n'est-il pas la toute-puissance de Dieu ? Il a pu établir des lois pour l'homme et émettre des commandements, et il a pu aussi diriger les premiers israélites dans leur vie sur la terre et les guider à construire le temple et des hôtels, régnant sur tous les israélites. En raison de son autorité, il a vécu avec eux sur la terre pendant deux mille ans. Les israélites n'osaient se rebeller. Ils révéraient l'Éternel et observaient les commandements. Cette œuvre a été faite grâce à son autorité et de sa toute-puissance. À l'ère de la grâce, Jésus est venu racheter toute l'humanité déchue, non seulement les israélites. Il a fait preuve de miséricorde et de bonté envers l'homme. Le Jésus que l'homme voyait dans l'ère de la grâce était rempli de bonté et était toujours aimant, car il était venu délivrer l'homme du péché. Il pouvait pardonner aux hommes leurs péchés jusqu'à ce que sa crucifixion délivre vraiment l'humanité du péché. Pendant ce temps, Dieu est apparu à l'homme dans la miséricorde et la bonté, c'est-à-dire qu'il est devenu un sacrifice d'expiation pour l'homme et a été crucifié pour les péchés de l'homme afin qu'il puisse être pardonné éternellement. Il était miséricordieux, compatissant, endurant et aimant. Et tous ceux qui suivaient Jésus à l'ère de la grâce ont également cherché à être endurants et aimants en toutes choses. Ils ont enduré toutes les souffrances et n'ont jamais retourné les coups quand ils étaient battus, maudits ou lapidés. Mais ce n'est pas pareil dans cette étape finale, tout comme l'œuvre de Jésus et de l'Éternel n'était pas pareille, même si leurs esprits étaient un. L'œuvre de l'Éternel n'était pas de mener l'ère à sa fin, mais de la diriger et d'ouvrir la voie à la vie de l'humanité sur terre. Cependant, l'œuvre maintenant est de conquérir ces hommes profondément corrompus parmi les nations païennes et de diriger non seulement la famille de la Chine, mais l'univers entier. Voilà déjà la moitié d'œuvre. L'Esprit de Dieu a fait une œuvre extraordinaire depuis que le monde a été créé. Il a fait une œuvre différente à travers les différentes ères et dans différentes nations. Les gens de chaque ère voient son tempérament différent, qui est naturellement exposé par son œuvre différente. Il est Dieu, rempli de miséricorde et de bonté. Il est le sacrifice d'expiation pour l'homme et le berger de l'homme. Mais il est aussi le jugement, le châtiment et la malédiction pour l'homme. Il a dirigé l'homme dans sa vie sur terre pendant 2000 ans et a également racheté l'humanité corrompue du péché. Et aujourd'hui, il peut aussi conquérir les hommes qui ne le connaissent pas et les conquérir sous sa domination, de sorte que tous se soumettent à lui pleinement. A la fin, il brûlera tout ce qui est impur et injuste chez les hommes dans l'univers entier pour leur montrer qu'il est non seulement un Dieu miséricordieux, bon, sage, merveilleux et saint, mais plus encore qu'il est un Dieu qui juge les hommes. Pour les méchants parmi les hommes, il signifie le brûlement, le jugement et la punition. Pour ceux qui doivent être perfectionnés, il signifie la tribulation, le raffinement et l'épreuve, ainsi que le réconfort, la subsistance, l'approvisionnement de paroles, le traitement et les mondages. Et pour ceux qui sont éliminés, il signifie la punition ainsi que la rétribution. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...